Salut Stéphanie, bienvenue, merci beaucoup d'être là, Stéphanie qui regarde la quotidienne de temps en temps, qui regarde Farida, ses belles petites recettes, et puis qui a elle-même beaucoup de recettes, c'est ça ? Sur internet, sur un blog ? C'est ça, je gère le blog qui s'appelle Filet Croc. Filet Croc, c'est génial hein, Filet Croc. Très chou ? Et on retrouve quoi sur ce blog ? Alors on va retrouver toutes les recettes toutes simples pour le soir quand on n'a pas beaucoup de temps, mais aussi plein de recettes sucrées salées pour les repas de fête, les repas entre amis, les bus de Noël en ce moment par exemple. Alors justement, aujourd'hui on va avoir une recette sucrée. On a une recette sucrée à base de kiwi, puisque le produit du jour c'est le kiwi. Donc le kiwi, on va préparer un sabayon, à l'italienne, sabayone, un sabayon poire kiwi. Qu'est-ce que c'est un sabayon pour ceux qui ne connaissent pas ? Un sabayon en fait, c'est italien, c'est d'origine italienne, ça s'appelle sabayone, et en fait c'est une sorte d'entremet crème réalisée à base de jaune d'œuf, de sucre et d'un liquide alcoolisé généralement. Donc par exemple en Italie on utilise de la maréto, en France on va utiliser du champagne. Et puis là on ne va pas mettre d'alcool du tout, on va utiliser du nectar de poire. Ah c'est autre chose. C'est autre chose alors. Mais tu vas voir, ça va être délicieux. Alors qu'est-ce qu'il nous faut alors ? Des kiwis bien sûr. On a besoin des kiwis bien sûr, d'œufs, de sucre, de nectar de poire, de miel et enfin de biscuits de rince pour le finish, pour le final. Alors je vois Stéphanie que vous avez commencé à attaquer les kiwis. Tout à fait. C'est la première étape. La première étape c'est de couper les kiwis en morceaux. Donc là on va juste finir le dernier. Éplucher et couper en morceaux. Pas trop petits les morceaux. On les fait en morceaux pas trop petits parce que je veux qu'on garde en fait le morceau, le croquant dans la vérine à la fin. D'accord. Et qu'est-ce qu'on va en faire de ces kiwis ? Donc ces kiwis, on va les passer simplement dans du miel. On va les faire confire dans du miel. Donc on verse le miel dans la casserole. Ah donc on va les faire cuire. Oui. C'est rare qu'on fasse cuire du kiwis. Oui mais alors je crois qu'on ne va pas les compoter. Pas du tout. En fait vous voyez le miel là, il a tout de suite fondu. Je glisse les kiwis et ça va être une question de 2-3 minutes. 2-3 minutes c'est réglé. Laissez-le touiller. Une question de 2-3 minutes en fait, il faut bien mélanger pour qu'il s'enrope bien le miel. D'accord. Mais surtout pas les faire trop cuire parce qu'on ne veut pas du tout une compote. D'accord. Vous voulez encore garder de la mâche. Exactement. La mâche, des petits cuisins. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? Donc une fois qu'on a fait le kiwi, on va s'occuper du sabayon. Alors le sabayon ça peut faire peur mais il y a quelques astuces qui font que normalement ça va bien se passer. Moi j'ai déjà séparé les blancs des jaunes et les blancs je ne les jette pas parce que les blancs ils se congèlent mesdames et messieurs. Ça se congèle et on peut les conserver pour réaliser par exemple des meringues un peu plus tard. D'accord. Voilà. Et alors les jaunes, qu'est-ce qu'on en fait ? On a les jaunes, on va rajouter le sucre. Et la première chose c'est qu'on va mélanger, on va fouetter un peu tout ça pour blanchir les oeufs. Voilà, blanchir c'est-à-dire faire fondre finalement le sucre dans le jaune d'oeuf. D'accord. Ah bah oui, il faut y aller un petit peu là. Ah non, il y a une bonne secrète dans le sabayon c'est qu'on ajoute, allons-y, on ajoute un peu de fécule, je vais prendre la cuillère d'ailleurs. Fécule de maïs ? Un peu de fécule de maïs, il y en a assez Stéphanie ? C'est parfait comme ça. C'est important que tu aies de la fécule de maïs, pas de la farine classique. Exactement, la fécule de maïs ça permet d'en mettre un tout petit peu et ça fait plus aéré que la farine. C'est moins compact, c'est moins lourd, c'est quelque chose de plus aérien, plus léger. D'accord. Voilà, on ne va pas battre trop longtemps parce qu'il faudra battre dans la casserole. Super. Et on met le nectar. Voilà, là où on ajoute de l'alcool habituellement, on met le nectar de poivre. Ouais. Là les kiwis, on peut les arrêter. On arrête. Et après, on fait chauffer tout cela. Alors ça c'est l'appareil à sabayon, on le fait cuire au bain-marie. Ah, alors il y a l'eau qui est en train de bouillir là. Exactement. Et alors juste une info concernant le bain-marie, on en discutait tout à l'heure, les grands pâtissiers nous disent en tous les cas qu'il ne faut pas spécifiquement que l'eau touche le fond du bol. Non ? Parce qu'en fait, on peut faire tuer à la vapeur, avec la vapeur d'eau. Ah oui, là ça ne touche pas l'eau. Non, ça ne touche pas l'eau. Mais ce n'est pas grave. Ça prend un peu de temps. Est-ce qu'il faut touiller ? Tout le temps. Fououetter, fouetter. Ah, il faut fouetter, fouetter tout le long ? Tout le long. Tout le temps. Donc on n'aura pas, voilà. Il y a une technique de fouet ou pas ? Il y a une technique de fouet, il faut fouetter en essayant de faire des huit. L'objectif est vraiment de... Les pros disent ça. Alors ça, je n'ai jamais très bien réussi. Plus vite possible ? Parce que tu es gaucher. Et alors, ça ne change rien d'être gaucher. Mais tu fais ton huit à l'envers, là, non ? Ça marche dans les deux sens. Bon, en tout cas, je crois qu'on va continuer. Oui, oui, je suis prêt. Non, on va continuer parce que je pense que ça va prendre un petit peu de temps. D'accord. On verra la suite de l'heure. Pour le dressage, on ajoutera, tu vois, des biscuits de rin, ce qu'on va concasser à la main. On ne va pas les réduire en poudre pour apporter le croquant. Ça, ce sera par-dessus. La petite touche finale tout à l'heure. On vous laisse bosser tranquillement, Stéphanie. Et oui, vous pouvez retrouver tout le détail de cette recette sur la page Facebook de La Quotidienne.